A partir du moment où on prenait 80 points par match, on était l'avant-dernière défense du championnat, forcément la priorité c'était d'effectuer des programmes en défense. Donc effectivement sans que ça soit miraculeux, c'était déjà un petit peu mieux contre Boulasac. Après il faut que ça demande confirmation, notamment lors d'un match à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui on a fait trois matchs à l'extérieur. Paris-Levalois c'était un petit peu mieux, mais Le Havre et puis Rouen ont été vraiment en souffrance. Donc on verra si nos progrès sont confirmés sur le match de précieux. Il faut essayer d'être le plus conquérant possible, en sachant que j'ai eu l'occasion de dire aux joueurs que le match de Boulasac, le match de Poitiers, c'est des matchs contre des équipes qui peuvent être dans notre catégorie. Donc il est clair que si on peut prendre ces matchs-là, c'est bien. C'est vrai que la victoire de Boulasac nous enlève de la pression, mais on essaiera d'être le plus conquérant possible sur ce match-là, en sachant que, comme tu l'as dit, Poitiers a une bonne équipe. On l'a démontré à Limoges, même s'ils n'ont pas réussi à finir le travail, et puis la salle est particulièrement chaude. Donc ça va être un match complet. Je crois qu'on ne peut pas encore savoir. Il faut qu'on essaye de se concentrer sur nous-mêmes. Effectivement, ils vont avoir un sentiment de revanche par rapport au match de lundi. À la fois, s'ils avaient gagné, ils auraient été motivés, certainement un peu plus libérés encore. Donc il n'y a pas de vérité par rapport à ça. C'est pour ça que nous, simplement, on se concentre sur notre jeu, sur ce qu'on doit être en capacité de faire. Et encore une fois, par rapport au match de Rouen, on se doit d'essayer d'exister à l'extérieur le plus longtemps possible dans le match. Qu'est-ce qu'on a essayé de reproduire un petit peu le schéma de l'année dernière ? Oui, on a essayé de reproduire un petit peu le schéma de l'année dernière. On a mis du temps, on va dire, à faire l'équipe. Mais là, on est en situation d'être tout proche de la deuxième partie de saison de l'année dernière. Effectivement, peut-être pas les deux, trois joueurs ultra dominants, comme il peut y avoir dans des équipes, mais en tous les cas, une équipe homogène, avec cette possibilité de faire tourner, d'avoir beaucoup de rotation. Donc c'est un choix qu'on a décidé de faire. Alors bien évidemment, c'est pas toujours évident, parce que les joueurs ont toujours envie de jouer. Mais je pense que sur une saison, c'est plus une richesse que des problèmes. Pour l'instant, ça reste du pur fantasme. En sachant que souvent, les gens ont tendance à voir le classement en temps réel au jour d'aujourd'hui. Donc juste au mois de... Là, les sept matchs avant la trêve, c'est quatre déplacements, et la réception du Mans, de Chalon et de Gravelines. Trois réceptions, quatre déplacements. Donc je pense que c'est juste de la lucidité de se dire qu'on est encore très très loin de Disney, même si c'est pas loin en kilomètres, et qu'on a un mois de décembre qui est tellement démentiel, le plus dur de la saison. Donc essayons déjà sur ces sept matchs d'en prendre deux, un ou deux même, et ça sera déjà pas mal, sans aucune fausse modestie. Parce que vraiment, c'est la partie de saison la plus dure pour nous. Merci.